On va écouter un peu le bébé, d'accord ? Sarah est sage-femme à la maternité de Mamoudzou. Arrivée à Mayotte il y a 3 ans, elle a découvert un service aux contraintes particulières. Vous avez un papier d'identité, madame ? Vous avez un extrait de naissance, un passeport ? Un passeport, oui. Vous l'avez avec vous ? Oui, d'accord. Sarah doit vérifier les papiers d'identité de sa patiente, car ici, les carnets de santé se passent de main en main. En fait, elles prennent le carnet d'une autre patiente, pour avoir, souvent pour que le bébé puisse avoir des papiers, tout ça, il soit français. Et du coup, en mentant sur leur vie médicale, en prenant la vie médicale de quelqu'un, c'est pas du tout, le suivi va pas être le même. Des fois, on fait des césariennes, parce que nous, on lit dans le carnetique, il fallait faire une césarienne, donc on leur fait une césarienne. Des fois, elles disent qu'elles ont eu 3 enfants, la personne avait 3 enfants, mais elles en ont pas. Voilà, et puis, effectivement, le risque aussi, c'est de passer du sang à pas le bon groupe, à la mauvaise personne, et ça, c'est un danger vital, quoi. Il bouge bien, le bébé ? Oui. C'est un garçon ou une fille qu'on attend, madame ? Une fille ? Zahina, la patiente de Sarah, a tout juste 17 ans. Elle a perdu les os il y a 24 heures, mais le travail n'a pas encore commencé. Vous savez que, comme on va déclencher l'accouchement, les contractions, elles risquent de faire plus mal que si c'était naturel, d'accord ? C'est-à-dire, ça va venir moins doucement, progressivement. Du coup, il risque d'y avoir tout de suite des contractions fortes. Sous perfusion, la patiente va recevoir le produit en continu. C'est de l'ocytocine artificielle. L'ocytocine naturelle, c'est ce qui donne les contractions chez les patientes. Et nous, c'est un analogue chimique, en fait, qui donne des contractions artificielles. À partir d'un certain délai, on déclenche le travail, en fait, pour accélérer un peu les choses, parce que le bébé, il ne peut pas rester en contact avec des microbes trop longtemps, en fait. Le risque pour l'enfant, une infection néonatale et des complications après la naissance, comme des problèmes respiratoires. Très vite, le produit fait effet. Les premières contractions se font sentir. Est-ce que vous voulez la péridurale ou pas ? La péridurale, c'est la piqûre qu'on met dans le dos et qui permet de ne pas sentir les contractions. Oui, je veux. Vous voulez ? D'accord. Pour ça, il faut que vous voyez l'anesthésiste, d'accord ? Parce que vous ne l'avez pas vu, ok ? Oui. La patiente souhaite accoucher sans douleur, comme 8 femmes sur 10 en France. Mais elle est mineure. Ses parents ne sont pas là, elle est venue avec sa belle-sœur et son compagnon. Elle n'est pas majeure. C'est embêtant. En fait, là, elle a très, très mal. La solution, ce serait éventuellement de poser une péridurale. C'est ce qu'elle voudrait, en fait, la patiente. Mais on n'a pas d'autorisation d'opérer. Et l'anesthésiste, il ne peut pas poser la péridurale si on n'a pas d'autorisation du représentant légal. Un conjoint malgache, un père à la réunion et une mère absente. Des cas comme celui-ci, Sarah en voit tous les jours. Ici, à Mayotte, les sages-femmes font face à des situations sociales et médicales complexes. Ce sont des gardes qui sont très difficiles. Ce n'est pas rare qu'on ait des patientes dans le couloir, qu'on ait des patientes assises sur des chaises alors qu'elles viennent d'accoucher. On n'a pas de lit, on est toujours en pénurie de choses. Ça, c'est un peu frustrant. Il y a une contraction ? Madame, madame, courage. Je n'y arrive pas. Si, si, vous y arrivez très bien. Allez, on souffle. Madame, madame. On souffle. Allez, encore. J'ai envie de rentrer à la maison. Ah oui, mais vous allez rentrer à la maison avec le bébé. D'accord ? Oui. Donnez-moi la main. Regardez. Allez, courage. Encore. Je suis toujours très admirative de ce qu'elles sont capables de faire, ce qu'elles endurent. Souvent, elles ont un parcours d'immigration quand même difficile, avec des conditions sociales très difficiles. Et pour autant, elles ne sont pas souvent en demande de quelque chose. Elles viennent et elles se remettent à nous. Elles ne sont pas dans l'attente, dans l'exigence, dans... Jamais, en fait. Elles sont toujours reconnaissantes. On a toujours des merci. Voilà. Et ça, en fait, non, c'est... Enfin, moi, je me sens souvent toute petite à cause de leur force qu'elles ont de gérer tout ça, quoi. À 19h, alors que Sarah achève sa garde, c'est enfin la délivrance. Là, vous allez accoucher. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. OK ? Vous êtes débrouillés comme une chef. Maintenant, quand vous poussez, il faut prendre de l'air et pousser très fort en bas. Est-ce que ça vous aide si je me mets en face et que vous tirez mes bras ? Bravo, madame. Super. Allez, on y va. Donnez-moi la main. Allez, un, deux, trois. Allez, on pousse. Fort, encore. Allez, encore. Encore. Très bien, c'est très, très bien ce que vous faites. Et il fait un bon poids, ce bébé. Il n'est pas si petit que ça, ce coquin, non ? Et voilà ! Félicitations ! 3,4 kg, Sophia est enfin là. Championne. De toute façon, ça te fait plus mal. Ah bah, oui, c'est... Ça y est, c'est joli. Ça, c'est l'avantage. Alors, bébé ? Vous voulez pas garder le placenta, madame ? A chaque naissance, Sarah pose cette question. Chez les maorais de confession musulmane, la pratique est courante. C'est important de garder le placenta parce qu'ils le plantent dans le jardin de leur maison. Et dessus, ils mettent un arbre qui porte chance au bébé pour la suite de sa vie. Né d'une mère maorèse et d'un père malgache, cet enfant est l'un des derniers que Sarah aura aidé à venir au monde à Mayotte. Dans quelques jours, la jeune sage-femme rentrera en métropole, riche d'une expérience de 3 ans sur l'île. C'est une fille. Êtes-vous plait ? Quoi ? Quoi ? Êtes-vous plait ? Sous-titrage ST' 501